Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous faire une nouvelle vidéo sur une nouvelle façon de faire le ménage de façon écologique. Il s'agit en fait du ménage avec de l'eau. Et oui, moi-même j'avais du mal à y croire lorsque l'on m'en a parlé. C'est tout simplement en fait une société qui m'a contactée pour me faire tester ces chiffons en microfibre qui utilisent justement juste de l'eau pour faire le ménage. Alors c'est vrai que j'étais sceptique parce que je me suis dit juste de l'eau pour nettoyer. Et moi-même, je voulais vous faire justement une vidéo sur quel type de chiffon utiliser. Donc ça tombait à point. Mais je ne savais pas que justement les chiffons en microfibre étaient suffisants pour faire le ménage et que cela ne nécessitait pas justement de produits détergents ou même de produits naturels. Voilà, alors je vais vous en parler. Donc c'est la marque AquaClean qui m'a envoyé, donc c'est une marque belge, qui m'a envoyé justement plusieurs chiffons à tester. Alors il faut savoir que sur leur site, ils ont plusieurs produits. Ils ont des produits naturels comme justement le bicarbonate, le vinaigre blanc, plein plein de produits que j'utilise habituellement dont je vous parle. Mais ils ont également en fait plein d'ustensiles pour faire le ménage, que ce soit des chiffons, des éponges, des serpillières, enfin plein de choses que vous pouvez aller voir sur le site. J'ai d'ailleurs un code promo pour vous de 25% qui est valable indéfiniment pour le moment. Donc du coup, si vous voulez aller voir et aller tester, je vais vous parler de suite et je vais vous donner bien sûr mon avis objectif de ce que j'ai pu tester avec ces chiffons. Alors moi je lui ai dit justement que je voulais faire une vidéo sur les chiffons et ça m'intriguait justement de savoir comment on pouvait faire le ménage écologiquement sans utiliser aucun produit. Voilà. Alors il m'a envoyé différents types de chiffons pour différents usages et j'ai pu faire en fait toute ma maison sans utiliser un seul produit. Et je vais vous dire justement ce que j'en ai pensé. Eh bien j'en ai pensé que c'est sensationnel. Voilà. Je suis restée bouche bée de voir que je n'avais pas besoin finalement de produits pour faire mon ménage. Alors c'est vrai qu'il y a certaines choses quand même que je continue, que je vais continuer quand même à utiliser de temps en temps quand je dois vraiment nettoyer en profondeur quelque chose. Le vinaigre blanc et le bicarbonate, c'est vrai que je ne peux pas m'en passer. Et je pense qu'en fait je vais alterner tout simplement la façon d'utiliser, la façon de faire mon ménage. De temps en temps j'utiliserai un petit peu mes produits et une semaine après j'utiliserai que les chiffons. Voilà. Après pour ceux et celles qui sont sceptiques, je vais vous expliquer tout ça en détail. Et la question que vous allez me poser, que je me suis posée moi-même dès le départ, c'est est-ce que ça désinfecte ? Je vais répondre à ça juste après. Alors déjà il faut savoir justement que les chiffons en microfibre, qu'est-ce que c'est par rapport à leur tissage justement ? La microfibre est tellement tissée finement que ça attrape encore plus de matière sur son passage. Beaucoup de personnes aujourd'hui justement utilisent mal les chiffons et utilisent mal la microfibre parce qu'on continue à les utiliser justement avec des détergents. Or la microfibre ne nécessite pas justement de détergents ni de produits. Elle fonctionne très bien toute seule avec de l'eau ou sèche. Et justement l'utilisation des produits altère en fait son efficacité. Ça il faut le savoir. Alors je lui ai demandé bien sûr des explications. Je me suis surligné ce qui était important pour vous. Donc qu'est-ce que la microfibre ? Ce sont des fibres microscopiques plus fines que celles du textile de nettoyage courant. Cette caractéristique leur donne une capacité étonnante. La microfibre sèche a un effet électrostatique, donc elle attire la poussière. Et une fois humidifiée, c'est un précieux outil de nettoyage et dégraissage car elle capte même la saleté et les graisses. Et je vais répondre à votre question. Pour celles et ceux qui se demandent si ça désinfecte, que ça ne peut pas désinfecter, c'est pas possible. Il y a une étude qui a été faite à l'Institut Pasteur qui a prouvé que ces lingettes emmènent avec elles bactéries et moisissures à plus de 99%. Donc ne pensez pas que de faire le ménage comme ceci vous laisse des bactéries à la maison. C'est faux. D'ailleurs, il faut savoir que de trop désinfecter, je vous l'ai déjà dit une fois dans une vidéo, je vous ai parlé de la javel, de trop désinfecter. À un moment donné, justement, la javel avait des effets. Je vous avais dit qu'il y avait une étude qui avait été faite où la javel faisait développer encore plus de bactéries parce qu'en fait, trop désinfecter était nocif car il y avait de mauvaises bactéries et des micro-organismes qui se développent beaucoup plus vite. Voilà, ça a l'effet inverse de trop désinfecter. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, pour désinfecter, c'est le vinaigre blanc et ces lingettes. Donc, comme je vous l'ai dit, ont été prouvées qu'elles attirent les bactéries jusqu'à 99%. C'est vrai que sur une surface, quand vous passez quelque chose qui absorbe vraiment tout, les bactéries, ça part avec. Donc, voilà. Alors, bref de blabla, je vais commencer à vous parler de comment reconnaître, justement, une bonne lingette en microfibre. Alors, je lui ai posé la question parce que c'est vrai que sur le site, les lingettes font à peu près, je crois, 10-15 euros. Et c'est vrai que dans les bazars, on peut trouver des lingettes à 2 euros, 3 euros, 4 euros. Et je me suis posé la question, justement, sur quelle était la différence, pourquoi il y avait une différence de prix. Et je me suis dit, forcément, il y a quelque chose derrière. Et ce n'est pas normal que des lingettes en microfibre, entre guillemets, coûtent si cher. Alors, il me l'a expliqué, justement. Il m'a écrit, justement, que la teneur en polyamide, c'est le composant qui permet d'accrocher la saleté. Et l'idéal est une teneur de 30%. Le minimum acceptable étant 20%. Chez eux, la microfibre basique, donc celle de leur marque la moins chère, a une teneur de 30% minimum. C'est ce qui est indiqué sur leurs étiquettes. Autre indice pour reconnaître une bonne lingette en microfibre, c'est le poids au mètre carré. Plus la lingette est dense et épaisse, mieux elle absorbera et elle nettoiera. Mais malheureusement, cet aspect n'est pas ou très rarement indiqué. Donc, c'est au consommateur de voir, de toucher et de comparer. D'autre part, plus la microfibre sera fine et plus, justement, enfin, plus le tissage de la microfibre sera fine et plus cela sera efficace. Par contre, là, on n'est pas expert en la matière, donc on ne peut pas le deviner. Enfin, une bonne lingette est tricotée et non tissée. C'est aussi difficile à voir quand on n'est pas spécialiste. Le tricotage donne une meilleure configuration à la fibre pour nettoyer, mais le procédé de fabrication est plus lent et donc il est plus cher. Voilà. Donc, pour les gens qui veulent tester, justement, une bonne lingette en microfibre, il vous convient d'abord d'en acheter une, ensuite de la tester, de voir si elle vous correspond, et ensuite, avant d'investir, et vous verrez ensuite que cela, bien sûr, vous reviendra moins cher à la longue parce que vous achèterez moins vite vos chiffons puisque ce seront des chiffons de meilleure qualité. En ce qui concerne le lavage, cela va en machine de 40 à 60 degrés, 90 degrés maximum pour les lingettes extrêmement sales. Par contre, il faut éviter d'utiliser un adoucissant parce que ça va altérer, ça va déposer un film gras, en fait, sur vos lingettes et ça va altérer leur efficacité. Donc, si jamais vous utilisez du l'adoucissant, je vous conseille de la rester après, de la renettoyer après. Donc, du coup, si vous faites une machine, essayez de les faire à part ou alors de remplacer votre adoucissant par du vinaigre blanc qui adoucit autant et qui est beaucoup plus écologique. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais vous présenter. Alors, on va commencer à comparer. Donc, j'ai pris un gant classique que j'avais acheté dans un bazar, justement, un grand pour faire la poussière. Donc, je vais regarder l'étiquette. Alors là, on me dit, justement, 80% de polyester et 20% de polyamide. Donc, celle-ci, je l'avais achetée 2 euros. Voilà. Donc, après, vous voyez qu'à force de la laver, l'état du gant n'est pas... Ça ne fait même pas un an que je l'ai. Voilà. Ensuite, je vais prendre une lingette à peu près équivalente. Donc, vous voyez déjà qu'au niveau du tissage, ce n'est pas pareil. On voit vraiment que c'est tricoté. Là, on voit vraiment que c'est différent au niveau de la... Et là, on me dit que j'ai 70% de polyester et 30% de polyamide. Donc là, j'ai une lingette qui est complètement différente, qui a quand même 10% de plus de polyester et qui est quand même beaucoup plus efficace. Alors, vous allez me dire 10%, ce n'est pas beaucoup, mais croyez-moi que ça fait quand même la différence. Déjà, je le sens au toucher, je le sens au poids et je le sens justement à la matière, en fait. Au toucher, ça se sent, c'est un truc de fou. Voilà. Alors, je vais commencer à vous présenter l'éponge gratante Aqua Clean double face. Alors, cette éponge, lorsque je l'ai reçue, je me suis dit, bon, je ne pense pas que je vais m'en servir, en fait, parce que les suffons vont me suffire. Et en fait, je n'utilise pratiquement que ça parce que je la trouve sensationnelle, cette éponge. Alors, c'est une éponge qui est double face. Vous avez un côté un petit peu gratant, mais qui ne raye pas. Justement, c'est étudié pour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la polyamide qui a été fusionnée. C'est-à-dire qu'on l'a mis à une certaine température qui fait que ça fond. Et ça donne un petit peu un côté gratant. Si j'ai bien compris ce que je raconte. Enfin, voilà. Donc, la partie rugueuse, voilà, est portée à point de fusion. Ils appellent ça. Elle est pratique car elle obtient un côté abrasif et ne répargne pas de surface. Cette éponge peut être utilisée justement avec de l'eau pure pour les éviers, vos lavabos, pour toutes les surfaces vitrées qui auraient justement, vous savez, des excréments d'oiseaux, de mouches, des moustiques écrasés, comme des fois on a sur les pare-brises, des traces de dentifrice, du calcaire. Enfin, vraiment des choses, en fait, qui accrochent en temps normal avec une éponge et qui permettent justement de mieux nettoyer au préalable. Donc, pour tout ce qui est traces de savon également. Et ensuite, donc, ce côté gratin, vous pouvez donc l'utiliser justement pour tout ce qui est évier, comme je vous l'ai dit, parois de douche, etc. Vous pouvez l'utiliser avec du vinaigre blanc et du bicarbonate. Ça sera encore plus efficace pour nettoyer vos surfaces. Et ensuite, vous rincez et vous nettoyez de ce côté avec la surface plus lisse. Et pour tout ce qui est surface vitrée, donc si vous ne l'utilisez pas dans les lavabos, mais sur la douche ou sur des miroirs, peu importe, vous finissez en fait votre travail avec les lingettes que je vais vous présenter ensuite. Alors, vous avez la lingette multi-usage. Donc, celle-ci sèche. Elle vous permettra donc d'accrocher toute la poussière et de faire votre poussière, tout simplement, sans produit, sans rien. C'est d'ailleurs ce que je cherchais pour pouvoir faire justement mon ménage écologique parce que je ne trouvais pas en fait d'alternative pour mes meubles parce que ce ne sont pas des meubles en vrai bois. Donc, quand on a vraiment du vrai bois, on peut utiliser de la scie ou on peut utiliser de l'huile de lin. Mais moi, j'ai des meubles, c'est du contreplaqué. Donc, du coup, pour faire ma poussière, c'était un peu compliqué. Et donc, du coup, la microfibre, c'est vraiment l'allié pour moi pour faire ma poussière. Donc, vous l'utilisez et ça attrape vraiment toute la poussière. Ça attrape tellement la poussière que des fois, justement, on a tendance à avoir trop de poussière dessus. Et on a du mal parce que, du coup, on a du mal, en fait, à enlever la poussière après sur le chiffon. Donc, soit vous la secouez bien, vous essayez avec vos mains de détacher cette poussière qui est bien restée collée, ce qui vous prouvera l'efficacité. Ou alors, il vous suffit tout simplement un peu de la mouiller ou de la laver et du coup, la poussière va partir. Une fois humide, elle vous permet de dégraisser sans détergent. Mais attention, il ne faut pas trop les mouiller parce que des lingettes trop mouillées, une lingette trop mouillée va juste ramollir la saleté et la crasse séchée et ça ne va plus se charger en saleté. Donc, quand vous la mouillez ou quand vous l'humidifiez, vous pensez bien à la torte, justement, pour bien l'essorer, pour éviter tout simplement de laisser la poussière ramollir lorsque vous passez et qu'elle reste, en fait, sur votre meuble. Le but, justement, c'est qu'elle accroche la poussière et qu'elle accroche la saleté. Donc, il ne faut pas qu'elle soit chargée trop en eau. Donc, soit vous l'humidifiez à peine, soit vous l'essorez bien. Voilà. Donc, tout ça permet, justement, de faire votre plan de travail, votre cuisine, vos meubles, même pour les surfaces délicates, justement, c'est très adapté. Par contre, si vous l'utilisez pour les miroirs, plan de travail ou même les robinetteries, des choses comme ça, il va vous rester quelques gouttelettes puisque, justement, vous l'aurez mouillée. Donc, il va falloir l'assécher avec le chiffon, ce chiffon-là, justement, qui est le chiffon de finition. Celui-ci, c'est également mon préféré. Alors, depuis le début, ce que je vous montre, c'est mon préféré. En fait, je pense qu'il y a tout qui est mon préféré à part... Je vous le montrerai après. Enfin, bref. Donc, du coup, c'est ce chiffon de finition. Donc, à quoi il sert ? En fait, il sert tout simplement à faire briller une fois que vous avez nettoyé vos surfaces. Donc, tout simplement, une fois que vous avez passé votre lingette, que vous avez bien nettoyé, vous utilisez ensuite ceci. Alors, celui-ci s'utilise sec. vous n'avez plus qu'à passer sur vos robinets, sur vos miroirs et ça va vraiment faire briller. Alors, il ne faut pas passer dans n'importe quel sens. Passez comme ceci. Voilà. Dans le sens horizontal, en fait, de votre vitre. Et ça va vraiment permettre de nettoyer, d'enlever toutes les traces. Alors, c'est vrai qu'une parenthèse, lorsque je vous faisais des vidéos, justement, sur le vinaigre blanc, vous savez que je l'utilise justement pour les vitres, pour tout ce qui est justement surface vitrée, puisque ça nettoie très bien. Par contre, c'est vrai que justement, je cherchais des chiffons qui soient vraiment efficaces parce qu'il faut quand même un certain temps pour bien enlever justement le vinaigre et faire en sorte que la saleté vraiment accroche parce que le chiffon, il faut savoir que vous utilisez des bons produits, certes, mais le chiffon va vraiment être l'élément qui va faire la différence de votre ménage parce que si vous utilisez des bons produits, même si vous utilisez les mêmes que moi, ça n'aura pas le même effet si vous n'utilisez pas les bons chiffons. Voilà. Donc, c'est vrai que le vinaigre blanc fonctionne très bien sur les surfaces. Par contre, si vous avez un chiffon qui est très long à accrocher la saleté et qui met deux heures à... qu'il faut tout le temps le rincer, le changer et bien frotter pour ne plus avoir de tâches, forcément, ça va marcher mais vous allez mettre un petit peu plus de temps qu'à la normale. Du coup, avec ces chiffons que j'ai découvert, je n'ai plus de besoin de vinaigre blanc parce que c'est vrai que si je ne passais pas forcément bien mon chiffon, il y avait des moments où je voyais un petit peu les traces de passage. Voilà. Donc, du coup, j'ai essayé et ça, ça a été révolutionnaire parce que c'était vraiment ce que je cherchais actuellement et ça tombait à pic. Je cherchais vraiment des chiffons qui me permettent de faire les vitres sans avoir des traces toutes les 7 minutes parce que j'étais toujours en train de regarder « Ah, là, j'ai mal passé mon chiffon et je ne m'en sortais pas parce que je n'avais jamais le bon chiffon. » du coup, je n'ai même plus besoin de vinaigre blanc. J'utilise mon chiffon et j'utilise mon chiffon de finition et je peux vous dire que mes vitres sont impeccables. Je les ai scrutées à la lumière, je les ai regardées dans le moindre gros coin et je n'ai pas besoin de rester 2 heures pour faire ma surface vitrée. en 2 minutes, c'est fini. Voilà, et c'est nickel et je ne vous dis pas ça parce que la société m'a contactée. Au contraire, je les ai testées. Je ne les aurais pas aimées, je vous l'aurais dit et je peux vous dire que vous allez le voir dans mes prochaines vidéos ménage parce que je vais les utiliser. Voilà. Point barre. On en finit, on passe à autre chose. Alors maintenant, je vais vous parler justement de cette lingette. Alors celle-ci permet de remplacer les 2 précédentes parce que celle-ci est 2 en 1. Elle a 2 côtés justement. Elle va avoir un côté beaucoup plus rugueux et un autre côté beaucoup plus lisse. Je vais essayer de vous montrer de près un petit peu la maille. Ça, c'est le côté lisse qui en fait a une maille on va dire plus verticale et là, vous avez une maille un petit peu plus croisée. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On ne va pas voir grand chose mais bon. Alors, donc celle-ci permet de remplacer les 2 autres. Par contre, je ne la trouve pas aussi efficace que les 2 autres avant avec le chiffon de finition. Après, pour ceux qui n'ont pas envie d'investir dans 2 chiffons et qui n'ont envie d'avoir qu'une lingette, pourquoi pas utiliser celle-là ? Donc, la surface rigueuse, bien sûr, celle-ci s'utilise humidifiée et non mouillée. Donc, vous prenez le côté grattant, vous faites en prélavage et ensuite, vous prenez le côté plus lisse et vous essuyez. Voilà, tout simplement. Enfin, j'avais envie de tester ce chiffon-là. Alors, qu'est-ce que c'est ce chiffon-là ? C'est un chiffon pour les verres. Il est en soie blanc et j'en avais vraiment envie. Pourquoi ? Parce que souvent, quand je fais mes tables, vous avez d'ailleurs des vidéos si ça vous intéresse sur mes tables, sur comment je reçois, sur comment je m'organise et c'est vrai que souvent, quand je sors mes verres, parce que moi, je les sors d'une la vaisselle et puis s'ils sont secs, voilà, s'ils ne sont pas secs, je les essuie avec mon chiffon. Mais j'ai toujours des traces, vous savez, de peluches en fonction des torchons que j'utilise ou alors, je ne sais pas, ça fait des traces. Ce n'est pas nickel. Et quand je mets ma table, c'est là que je vois que des fois, il y a des traces et des choses comme ça. Donc, je passe deux heures à essayer de nettoyer avec du citron, essuyer avec un autre torchon et comme je vous le disais, si vous n'avez pas les torchons qu'il faut, vous allez bon passer deux heures, vous perdrez votre temps. Donc, du coup, j'ai trouvé ce qu'il me faut et je l'ai testé et je suis bluffée parce que j'avais justement une cafetière là où j'avais des traces de gouttelettes de calcaire. J'ai sorti quelques verres qui avaient encore des petites traces de doigts, des choses comme ça et j'ai passé ceci et c'est nickel quoi. Votre verre est resplendissant. Apparemment, vous pouvez même l'utiliser pour les couverts. Alors, cette lingette, elle s'utilise sèche mais elle permet en fait de sécher tout simplement. Donc, si vous avez des traces, je vous conseille soit d'humidifier avec la lingette multi-usage, vous les frottez et ensuite, vous les séchez avec ça ou alors lorsque vous les sortez d'une lave-vaisselle ou que vous finissez votre vaisselle, vous les séchez avec ça. Voilà. Et si vous mettez votre table, c'est déjà dans votre placard que vous vous rendez compte, voilà, vous les humidifiez ou vous les re-rinsez et vous les séchez avec ça et c'est formidable. En plus, elle est très grande donc vous avez plein de petits recoins même à la limite si vous voulez peut-être pourquoi pas humidifier un petit coin. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez un petit code promo. Je vous laisse avec une petite présentation de tous les produits que je vous ai présentés sur comment ça fonctionne et je vous montre un petit peu le résultat. J'ai même fait le test qu'ils ont sur leur site. Ils ont à un moment donné une surface vitrée avec du gras et donc du coup, avec une lingette, ils nettoient et ça dégraisse très bien. Donc, j'ai voulu tester. Moi, j'ai mis sur mon miroir de salle de bain un peu de beurre et un peu de rouge à lèvres et je me suis dit je vais voir si ça fonctionne si bien que ça et ça a fonctionné et je n'ai même pas frotté. Voilà, c'est sensationnel. Voilà, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis, à me dire si vous avez envie que je teste d'autres produits de la marque et je vous ferai de gros bisous et dites-moi aussi si vous avez commandé certaines choses, certains d'autres produits que je ne connais pas et pour lesquels je pourrais être intéressée. Je vous fais de gros bisous et maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ...